N'essayez pas de tout faire en même temps et ça je pense que ça c'est quelque chose que moi j'ai appris avec les petits et pas forcément d'une façon hyper légère parce que je suis allée avec beaucoup de force de volonté où j'ai toujours essayé de tout faire en même temps. Nous les nanas on peut tout faire en même temps, c'est à dire qu'on est des monstres et on peut vraiment lever des montagnes, cuisiner en même temps, changer des couches, nettoyer un nez et écrire un mail et monter un projet et avoir un petit cahier en même temps parce qu'on a plein d'idées. Donc ça c'est une réalité. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Hello les mamans indépendantes, entrepreneurs, les mamans qui bossent et qui vivent ce cycle où chaque 5-6 semaines elles ont des gamins à la maison. Suite à une conversation, je me suis remémorée que je voulais vous enregistrer un jour un épisode qui parle des vacances scolaires et je pense vous en avoir annoncé l'idée même dans un podcast précédent et notamment celui qui parle de la rentrée des mamans entrepreneurs. Et je prends là mon micro un peu en freestyle parce que les vacances scolaires dans certaines zones ont déjà démarré et pour moi elles arrivent bientôt. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas mal chamboulée quand je suis arrivée en France. de ce rythme de vacances toutes les 5-6 semaines, on a à peine le temps de rentrer dans le bain finalement qu'on a déjà les gamins à la maison et ça a tendance à nous perturber, je pense pour toutes. Je pense dans une certaine façon, ça perturbe le rythme, ça perturbe soit les trajets parce qu'on leur met plein d'activités ou parce qu'il faut penser des plans B, organiser des séjours, quoi qu'est-ce. Mais ça demande finalement de secouer un peu les petites routines de la maison et d'essayer de re-bricoler avec ce qu'on a à disposition. Et j'avais envie un peu de vous partager dans cet épisode, alors pas la formule, je crois pas qu'il y ait une formule, on va dire un secret pour passer les vacances avec ces gamins de façon sereine et épanouie et se sentir accompli avec tout ce qu'on a fait sans un peu courir dans tous les sens ou sans avoir une espèce de charge mentale qui va dans tous les sens. Mais certains peut-être, oui, quelques outils à mettre dans votre boîte pour que vous puissiez voir comment vous voulez bricoler, qu'est-ce qui peut fonctionner et peut-être des options pour éclairer une route qui parfois est un peu tumultueuse. La première chose que je vous dirais et qui est cruciale, je pense, c'est prendre le temps d'observer et de regarder à quoi ça va ressembler avec anticipation. Par rapport à qu'est-ce que vous voulez, dans quelle période de boulot vous êtes, est-ce que ça va juste tomber quand vous devez finir un projet ou faire un lancement de quelque chose ou dans une petite période de rush. Déjà un peu essayer de cibler sur vos cycles de vie, sur le cycle de vie de vos boulots, de vos projets, vraiment dans une perspective et dans une vision assez globale. Donc en gros, c'est prendre un rendez-vous avec soi, prévoir quelques semaines avant de se dire « Ok, ok, attends, c'est bientôt les vacances, c'est quoi mon plan ? Quelles sont mes options ? Et quels sont mes impondérables, mes impératifs ? Quelles sont les choses réelles finalement qu'on ne va pas forcément pouvoir facilement bouger ? Et qu'est-ce qu'on va devoir ajuster ? » Donc la première chose, c'est ça, c'est de dire s'organiser en amont et pas au moment où les vacances arrivent finalement, où on a cette sensation d'être dans le rush parce que la situation nous arrive au lieu de nous la décider intentionnellement, mais la situation, on peut la subir, non ? Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée en France, parce qu'en plus, l'adaptation, les gamins, ils n'étaient toujours pas adaptés, vraiment, ils ne faisaient pas leurs horaires complets. Mon fils, en l'occurrence, à l'école, qu'il était déjà en vacances. Je l'ai complètement subie, ça a été assez chaotique et c'est pour ça que ça m'a conduit à faire, moi, ma propre réflexion. Et en l'occurrence, moi, j'ai des petites pistes et des règles, on va dire, de à quoi ressemble mon organisation de boulot quand ce sont les vacances scolaires. Alors, ma formule, moi, fonctionne avec moi par rapport à ma façon de travailler, par rapport au fait que je ne gère pas d'employés. Donc, c'est à vous de voir quelle petite tambouille vous pouvez tester par rapport à votre cadre, on va dire, de travail, votre cadre de vie, vos propres règles, quelque part. Ma devise, à moi, c'est l'organisation intuitive, parce qu'avec les enfants, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils sont assez imprévus, ces petits loulous. Et donc, ma devise, c'est faire moins, mais mieux. Et ça, ça me demande d'être rattachée à mes priorités et d'être vraiment connectée à mes priorités, que ce soit de tâches dans mon boulot, dans les projets, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui va marquer la différence. Donc, moi, je me fais des sessions de travail, de deep work, des temps de concentration où je vais produire des résultats, je vais produire des choses qui vont vraiment marquer la différence. Je vous parle souvent de la règle des 80-20. C'est 20% qui vont avoir un impact sur le 80% des restes. Et donc ça, je le fais dans des temps de concentration. C'est-à-dire que je vais avoir, selon mes périodes de boulot, on va dire un ou deux blocs de deux heures environ de deep work. Mais c'est-à-dire sans interruption, sans faire des recherches. C'est vraiment pour réaliser un résultat. Je ne vais pas répondre à mes mails à ce moment-là. Il y a beaucoup de tâches faciles logistiques qu'en l'occurrence, je vais les gérer avec le téléphone. C'est une réalité aussi pendant les vacances scolaires. Je vais aussi me faire, et ça, je vous invite à tester, mais surtout en fonction de votre niveau d'énergie. Et j'aime bien aussi penser en fonction de votre cycle hormonal, où est-ce que vous êtes dans votre phase de cycle. Et si ça vous intéresse le sujet, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré sur ce sujet-là, de voir si vous pouvez vous faire un espèce de rush avant les vacances. Moi, c'est ce que je fais. Alors, je le fais si je suis justement dans une période créative, dynamique, mais pas si par exemple je suis en période de règles. Ben non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me faire un rush. Au contraire, je vais plutôt baisser les armes et faire encore moins. Mais ce que je veux dire, c'est que je me fais un petit rush. Donc là, en l'occurrence, je suis en plein dans mon rush à moi. Et j'ai remarqué que c'est même bénéfique pour mon entreprise, parce que j'en profite justement pour mener à bien des projets, on va dire, ou des tâches beaucoup plus conséquentes. Et même d'ailleurs, qui m'apportent pas mal de gratification, je veux dire, par rapport à ce que j'ai fait. Donc, je me fais ces mini rushs déjà. Et j'accepte même le fait d'être un peu plus fatiguée juste avant les vacances scolaires. Alors, bien sûr, avec une certaine mesure, et j'arrive pas non plus sur les rotules, parce qu'il y a quand même le rôle de maman. Mais ce que je veux dire, c'est que si je sais que je vais aller plus dehors avec les petits et faire des activités qui vont ressourcer, oui, mon énergie, et peut-être plus me fatiguer physiquement, quelque part, je compense aussi, tout en faisant quand même attention à un certain équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je prends un peu d'avance, bien sûr, en respectant mes besoins. Maintenant, pendant les vacances, les vacances arrivent, ok. Soit vous avez des plans de garde, je ne sais pas, la crèche, l'halte garderie, peut-être qu'il y a des activités, des colonies, les grands-parents, les tontons, les cousins, les machins. Profitez de ces espaces pour marquer la différence et faire vraiment des tâches, comme je vous disais, les 80-20, des sessions de temps de concentration pour exprimer le jus un maximum de ces moments de calme. parce que souvent, ils ne sont pas si longs que ça, souvent, on est aussi interrompus. Et parfois aussi, on ne les a pas. Ça, c'est une réalité. Nous, personnellement, nous n'avons pas de famille au quotidien qui vit près de chez nous. Alors, la grande chance qu'on a, c'est que moi et mon conjoint, on travaille à la maison. Mais par contre, depuis que les enfants sont nés, ils sont dans nos pattes aussi quand on travaille. Ça, c'est une grande réalité. Et là, je vous dirais que souvent, on me dit que c'est impossible quand il y a les gamins. Moi, je pense que c'est complètement faux. J'ai un petit garçon qui a une pêche qui est quand même incroyable. Ma fille aussi. Mais on les a éduqués, d'une certaine façon. On les a accompagnés pour qu'ils comprennent aussi nos espaces. Alors, je pense que quand on fait ce genre de choses, il faut accepter aussi le processus. Il faut accepter aussi l'imperfection. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais je prends l'exemple, par exemple, moi, j'ai toujours fait du yoga. Et j'ai enseigné à mes petits à respecter cet espace et m'accompagner aussi. Parce que c'est la réalité. Mon fils, par exemple, venait en cours de yoga avec moi. Il venait même au bureau, d'ailleurs, à l'époque où j'étais encore salariée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur enseigne aussi. Et ce n'est pas du tout des enfants écrans. Donc, peut-être qu'une certaine personne dans sa tête peut se dire « Oui, bon, c'est facile, on leur donne un téléphone. » Non, pas du tout. On les a enseignés qu'ils fassent aussi, qu'ils jouent quelque part en parallèle à côté ou qu'ils participent aussi. Et ça a été un processus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi construire ça. Ça prend plus de temps. Je ne dis pas que c'est la voie la plus facile. Mais moi, je pense que, dans mon cas, ça finit par être la plus confortable. Parce que, finalement, ce n'est pas un énorme fardeau non plus quand ils sont là. Et on a vraiment construit notre organisation et notre façon de vivre, quelque part, autour aussi de ça. Il fallait que ce soit un projet « sotentable » et il y a le mot qui me vient en espagnol. Mais un projet qui puisse tenir sur le long terme. Donc, si tous les deux travaillaient à la maison, ils voulaient avoir des gamins, en gros, il fallait qu'on arrive à implémenter ça et on a réussi à le faire. Mais, par contre, n'essayez pas de tout faire en même temps. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris avec les petits et pas forcément d'une façon hyper légère parce que je suis allée avec beaucoup de force de volonté où j'ai toujours essayé de tout faire en même temps. Nous, les nanas, on peut tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'on est des monstres et on peut vraiment lever des montagnes, cuisiner en même temps, changer des couches, nettoyer un nez et écrire un mail et monter un projet et avoir un petit cahier en même temps parce qu'on a plein d'idées. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, on se crame très vite à faire ça. Et je vous dis avec beaucoup d'amour de dire, quand je vous dis ne faites pas tout en même temps, je ne vous le dis pas dans le sens votre travail ne veut pas être de qualité. C'est quelque chose qui peut se discuter. Je pense qu'aussi, on peut produire des choses de très belle qualité quand on fait plusieurs choses en même temps. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Pour ça, je vous dis, je pense qu'on peut le faire mais le coût est fort. Et le coût est fort sur votre charge mentale, sur votre charge corporelle, sur votre bien-être en gros en soi. Ce n'est pas toujours facile mais je trouve qu'un cadre propice au calme où on sépare un peu on va dire la vie familiale et l'espace pro, ça peut être intéressant. Et selon aussi les tâches parce que demain matin, pour vous donner un exemple, je me suis prévu une matinée administrative et je suis seule avec ma fille et elle va s'éclater, à faire des bouts de papier, des trucs en même temps, des machins, je vais l'intégrer parce que ce sont des tâches administratives relativement faciles. Donc c'est plus des bouffetants qu'autre chose donc on va essayer de faire un plan sympa en même temps. Donc voilà aussi une stratégie, c'est de voir pendant ces vacances scolaires quels sont les types de tâches qui sont beaucoup plus aussi propices à faire avec des gamins qui sont susceptibles de vous interrompre aussi. Donc moi, c'est quand je vous dis que je me fais mes mini rushs, ça veut dire que les choses où j'ai besoin beaucoup plus d'être concentrées où j'ai besoin de produire des choses où vraiment j'ai besoin d'être plus dans ma bulle, je vais me faire un rush de ça aussi avant les vacances. Un autre petit outil à avoir en tête aussi, c'est de revoir son rythme de travail parce que parfois, sans s'en rendre compte, on peut être rigide, on va dire. On a une façon de travailler, certains horaires qui fonctionnent avec nous, on a un rythme, un mode de fonctionnement qui est bien installé, où on se sent confortable et c'est hyper cool. Mais peut-être que finalement, si on secoue un peu ça et on s'adapte plus aux horaires des gamins en acceptant, on va dire, l'inconfort peut-être, par exemple pour moi, de travailler le soir ou plus tôt le matin, je vous dirais, je me rends compte que quand je parle de revoir son rythme de travail, c'est peut-être dire je vais faire ça à des horaires différents, je vais peut-être me lever plus tôt, je vais peut-être rester le soir et je dormirai plus le matin. J'en sais rien ou peut-être que c'est dans la journée, quoi qu'est-ce, mais d'accepter un peu cet inconfort de bouger en fait ces petits horaires mais d'avoir des moments beaucoup plus qualitatifs. Regardez ça aussi, quelle est la réalité ? Moi, mes enfants sont petits donc pour moi, c'est beaucoup plus facile finalement de travailler tôt le matin que... et le soir aussi. Par exemple, en été, les deux mois de vacances scolaires. Oh mon Dieu, c'est deux mois de vacances scolaires. d'une, je prends les congés. Ça peut être une bonne idée que prenez aussi des congés. Et de deux, par exemple, je travaille au lever du soleil. Je travaille tôt. Je vais travailler aussi parfois l'après-midi, que ça va être un moment de sieste pour la petite, par exemple, et c'est le petit moment télé, par exemple, du grand ou s'il y a papi, mamie. bon, là, tout de suite, ça flexibilise les choses. Mais si c'est que vous, essayez de voir aussi comment vous pouvez vous accommoder. Parfois, je trouve que c'est plus doux finalement de s'accommoder aux horaires des gamins. Tout va être un peu plus fluide finalement et les choses vont s'embriquer de façon un peu plus naturelle et organique, même si ça implique pour vous de changer finalement, par exemple, l'heure de votre réveil. Donc voilà les petites choses que je voulais vous partager pour cet épisode. J'espère que ça va vous être utile, que ça peut vous ouvrir des nouvelles pistes. Souvenez-vous que je pense que vraiment les deux choses, ou je dirais peut-être les trois choses primordiales, c'est anticiper pour ne pas subir la situation. C'est-à-dire que prendre le temps de voir quelles sont mes options, comment je veux faire. Peut-être que je vais me prendre des vacances aussi ou m'organiser même des petits week-ends, en profiter pour faire des espèces de jours concentrées et à se faire des longs week-ends. Mais je veux dire, ayez cette vision à moyen terme quelque part où vous allez prendre soin de votre futur vous qui peut finir par courir un peu partout et avoir une espèce de charge mentale assez dingue. Et l'autre chose, c'est revoir, même à la baisse, privilégier l'impact et la qualité que la quantité, travailler vraiment avec vos priorités. Je pense que c'est une belle opportunité de se connecter aux priorités de ce qui va marquer la différence dans votre boulot. Et la dernière chose, c'est vos temps de concentration. Ça veut dire qu'au moment où vous allez bosser, ne soyez pas sur les réseaux sociaux, n'allez pas répondre à vos emails ou à vos chats, ne soyez pas réactifs à tout ce qui est l'environnement extérieur. Offrez-vous un espace de qualité où vous allez rentrer dans une espèce de flot productif, créatif, et vous allez vraiment lever des montagnes mais d'une façon beaucoup plus qualitative et qualitative aussi pour votre bien-être. Parce que quand on parle de finalement essayer d'anticiper les vacances scolaires, c'est un peu alléger déjà sa charge mentale et un peu dire « Allez, je vais prendre soin de moi et je vais essayer de ne pas être partout en même temps à la fois. » Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et on se parle au prochain épisode. Votre podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur nos programmes pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leurs objectifs. Alors à très bientôt !